Bonjour à tous, voici le discours que j'ai tenu à l'occasion du défilé historique du samedi 17 juillet à Paris. Nous étions, comme d'habitude, depuis 35 semaines que nous avons commencé ces mobilisations sous les fenêtres d'Olivier Véran, point de convergence de notre défilé. Il y avait 150 000 personnes au bas mot dans ce défilé. Et des forces de liberté que nous avions appelées à venir dès le lendemain de l'allocution terrifiante d'Emmanuel Macron étaient là. Elles avaient pris la parole tout au long de l'après-midi et je concluais cette journée de résistance et de liberté. Je vous donne rendez-vous, cette fois pour un rassemblement historique avec un monde extraordinaire, un coup de tonnerre dans le ciel de Paris et de la France, ce samedi 24 juillet, 14h30, place du Trocadéro à Paris. Un seul mot d'ordre sur vos pancartes et vos affiches, liberté, le mot liberté. Et si vous en avez ramené un ou des drapeaux français, il faut une marée, une marée de liberté et de drapeaux français. Je vous demande par ailleurs de vous abonner à cette chaîne YouTube pour faire monter en visibilité ces vidéos. Nous avons besoin de mobiliser, d'éveiller, de réveiller un maximum de français et de venir dans cette vague orange de résistance. De venir vous battre, vous aussi, mais collectivement. Le lien pour adhérer, réadhérer au Patriote se trouve sous la vidéo en description. Il se trouvera également en fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran là ou là et en commentaire épinglé. Le lien pour faire un don de soutien aussi à cet événement que nous prenons intégralement en charge, que nous organisons intégralement et tous les autres, le lien pour faire un don de soutien se trouve sous la vidéo en description également. Tout ça est défiscalisé au deux tiers. Pour vous, vous êtes tout de suite les bienvenus dans cette dynamique populaire. Et bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes ces actions de résistance. Bon discours. Nous allons gagner. Vive la liberté et vive la France. Merci à tous. Un immense et chaleureux du fond du cœur. Un très très grand bravo. Vous êtes des braves. Vous êtes des résistants. Vous êtes des hommes et des femmes debout. Oui, il y a exactement 35 semaines, nous commencions ces rassemblements, ici même. La première fois, nous étions 50. Puis, de plus en plus nombreux. Car nous avons pressenti les dangers et les menaces qui nous guettaient. Nous avons vu la folie tyrannique s'emparer du pouvoir. Nous avons vu Macron se transformer de plus en plus en odieux dictateurs. Nous les avons vu mentir. Car qui, qui disait devant tous les Français le 24 novembre 2020, « Je n'imposerai pas la vaccination obligatoire ». « C'était Emmanuel Macron ». Ce qui est formidable, mes chers amis, c'est qu'aujourd'hui même, la convergence des forces de liberté et de résistance s'est faite pour la première fois. « Et cette convergence n'en est qu'à ses débuts ». Depuis lundi soir, nous avons basculé dans autre chose que la France. Oui, paraît-il que le mot dérange, alors je le dirai, nous sommes en dictature. Oui, nous sommes en tyrannie. Oui, quand on est le chef de l'État et qu'on assume qu'il y a deux systèmes de droits différents pour les mêmes citoyens d'un même pays, oui, cela s'appelle l'apartheid. « Et si cette vérité dérange les belles âmes qui sont en fait des âmes bourries de corruption, alors je le dirai et le redirai. » Macron, le psychopathe, Macron, le tyran, Macron, le fou, a ouvert une boîte de pendant lundi soir et vous les voyez tous engouffrés. Vous voyez déjà les démons qui s'en échappent. Un certain obscur député de l'UDI, un certain monsieur Lagarde qui demande à ce que les non-vaccinés ne soient plus pris en charge à l'hôpital. Monsieur Lagarde, méfiez-vous car nous allons demander, vous qui êtes député, que, allez, peut-être que certains parlementaires qui abusent un peu trop de la buvette de l'Assemblée ou du restaurant ne soient plus remboursés en cas de pépins de santé, monsieur Lagarde. Nous voyons le président du Sénat, monsieur Larcher, demander la vaccination obligatoire pour tous les Français. Alors moi, je vais demander, puisqu'ils se mêlent de la vie, de la santé des autres, je vais demander un régime obligatoire pour tous les Français. Oui, oui, Macron nous a déclaré la guerre. Oui, quand Macron disait en mars 2020 que nous étions en guerre, il avait raison pour une fois. Et il aurait dû préciser à ce moment-là qu'il était en guerre contre le peuple de France. Mais le peuple de France ne s'en laisse pas compter. Nous sommes un vieux et noble peuple. Nous sommes un très grand peuple. Nous sommes un peuple qui puise ses racines dans les siècles et les millénaires. Et nous allons lui montrer qu'unis, les Français sont invasibles. Je veux, chers résistants, vous donner de l'espoir. En Russie, à Moscou, ils ont réussi par leur force, par la force de leur abnégation et de leur résistance à se débarrasser du pass sanitaire en trois par petites semaines. À Londres, fin juin, ils ont mis 500 000 personnes dans les rues comme vous l'êtes aujourd'hui. Et Boris Johnson a dû annoncer le retour de toutes les libertés pour son peuple à compter du 19 juillet. Nous allons forcer Macron à aller dans la même direction. Je veux vous donner de l'espoir. L'été de résistance ne fait que commencer. Chaque fois, nous serons plus nombreux dans la force tranquille d'un peuple solide qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui sait qu'il va gagner. Les actions seront nombreuses devant les tribunaux, dans les assemblées, dans la rue, sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout, on ne les lâchera pas ! Et puis, nous sommes le nombre, nous sommes la foule. alors, ils veulent imposer la discrimination dans les cinémas, les restaurants, les théâtres, les cafés, les bars, les bistrots, partout, les théâtres, les centres commerciaux. Ils veulent imposer ça. Alors, on va leur répondre. Nous allons leur répondre par un boycott total et général ! Le boycott viendra non seulement des non-vaccinés qui ont fait ce choix librement, car nous défendons simplement la liberté. On ne va pas chercher plus loin. mais le boycott viendra aussi de nombreux vaccinés qui ont d'autres conceptions de la France que celle de Macron. Le clivage n'est pas entre vaccinés et non-vaccinés. Ça, c'est le piège de la Macronie. Non. Le clivage, il est entre ceux qui ont encore des belles valeurs, celles qui nous rassemblent. l'égalité, la liberté, la dignité, l'humanité, la souveraineté du peuple face à des gens déjà dévorés par le conformisme, par le fric et par la corruption. Il y a une histoire de fric et de corruption derrière tout ça, vous le savez bien. Et d'ailleurs, en même temps qu'ils installent la dictature vaccinale, ils livrent une guerre sociale au peuple de France. Regardez, si vous avez le courage de vous infliger ça, regardez la télévision. On entend, il faut regarder. La morgue, le mépris de la plupart des journalistes et éditorialistes pour les opposants au passeport sanitaire est incommensurable. mais elle est la même. C'est le même mépris que pour les Gilets jaunes. C'est le même mépris que pour ceux qui avaient choisi le nom à la Constitution européenne. C'est le même mépris du peuple. Dans la loi folle qu'ils sont en train de préparer, les employés pourront être virés tellement facilement. Je vous alerte là-dessus, c'est une guerre sociale. Ils pourront virer les gens comme jamais. C'est une loi El Khomri de puissance 10. Ah, c'est sûr, pas pour tout le monde. Pas pour la caste. Pas pour le festival de Cannes. non. Pas pour le G7. Non. Non, bien sûr. Pas pour tous ces gens-là. eux, rassurez-vous, n'ayez crainte, ils auront et ils ont toujours tous les sésames, toutes les dérogations. Eux, vivent libres, sans masque, sans pass sanitaire, sans QR code. Le QR code, c'est pour les gueux. Et bien, vous savez quoi ? Aujourd'hui, les gueux sont en colère et les gaulois sont réfractaires. d'ailleurs, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour le restaurant du Sénat et de l'Assemblée nationale. La seule solution pour sortir de cette folie, elle est la même depuis le début, c'est de tout rouvrir en mode normal, sans pass sanitaire, et de nous rendre toutes nos libertés et tout de suite ! Liberté ! Liberté ! On prendra soin des personnes vulnérables, on laissera les médecins prescrire librement on autorisera les traitements, on arrêtera de fermer les lits à l'hôpital comme il le fait encore ! Et au passage, je veux avoir une pensée pour tous les soignants. Il y a un peu plus d'un an, ce régime les faisait cyniquement applaudir tous les soirs. Aujourd'hui, il les pointe du doigt comme les boucs émissaires, il les brutalise, il les maltraite ! ces gens n'ont décidément honte de rien. Ces gens n'ont décidément honte de rien. Alors nous, nous disons, et je sais que beaucoup le sont, aux soignants qui aujourd'hui ont perdu espoir et sont désespérés, ne perdez pas espoir, on est tous avec vous ! Ils auront beau tenter de nous menacer, de nous discriminer, de nous brutaliser, de nous voler, nos libertés, ils ne nous voleront pas nos âmes et nos vies. Ils ne nous voleront pas notre dignité, notre liberté et notre humanité. Ils ne nous voleront pas notre grandeur de Français libres. Nous rappelons ces mots éternels du général de Gaulle qui d'instinct avait l'impression que la Providence avait créé la France pour des succès achevés et des malheurs exemplaires. Les malheurs prendront bientôt fin, mes chers amis ! Car, à la fin, vous le savez, la vie gagne toujours ! À la fin, vous le savez, la France renaît toujours ! Je vous appelle pour cet été et pour la rentrée à la résistance. debout, debout, solide, dans la paix, dans la fraternité, sans avoir peur de quiconque et de quoi que ce soit, je vous appelle à l'espérance. Cette résistance sera le chemin de la liberté, rallumera la flamme de l'humanité et accueillera la renaissance de notre France si belle, si grande et si libre. Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Comptez sur nous, comptez sur tous les intervenants, comptez sur ceux qui se battent depuis au moins 35 semaines. semaine. Je ne capitulerai pas. Et nous ne capitulerons pas. Vive la liberté, vive l'humanité et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada